Le empire russe, l'amérique, l'amérique... L'empire coloniale, c'est rois en blanc. Les empires coloniales, c'est rois en blanc. Les empires coloniales, c'est rois en blanc. C'est pas la peine de dire ça. Si, si, c'est rois en blanc. Je suis important. Quel est l'inconvénient et l'avantage de créer un empire ? Bonne question, il y a des avantages, des inconvénients. Alors dites nous, est-ce que vous arrivez à nous dire, ou vous vous en tentez de mots comme ça ? Non, non, non. C'est bon pour les agaveurs. C'est pointu, cette question. Il y a des moments où c'est souhaitable de les empires, mais il y a des moments où c'est souhaitable de les défaire. Et pourquoi à un moment donné on pense que c'est souhaitable, pourquoi à un moment on pense qu'il faut arrêter ? Parce qu'un empire, c'est une solution, ils sont trop grands. C'est quoi là ? Quand on a créé trop grand, ben il faut le faire. Non, non, là, là. Quoi ? On parle de Majoube. Ah, tu parles sur le mot. Vous n'arrêtez pas, on est en train de parler de Majoube pour qu'il s'assoie. Ah oui. J'ai dit quand t'es trop grand, il faut être trop grand. Bonsoir madame. Tu peux ? On observe. Il y a quelqu'un ? On observe qu'il y a quelqu'un trop grand, fini par sa défense. C'est une version, c'est pas grave. Gérard ! Pourquoi il est là-bas ? Mais vous pouvez vous taire, mon dieu ! J'ai dû à une lassitude. J'ai dû à quoi ? Une lassitude. À une quoi ? L'assitude. Peut-être. 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 La population se passe de 5. Non, vous n'entend même pas, là, vous parlez trop bas. Ouais. C'est même pas la peine à ce moment-là. Bon, alors, pourquoi à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'un... Est-ce qu'il y a des critères qui font qu'à un moment donné, on arrête, on se lasse. Pourquoi on se lasse ? Est-ce que ça dépend de quoi, la lassitude ? Ça dépend des astres, ça dépend des populations, ça dépend de quoi ? Et à un autre moment, pourquoi on souhaite construire ces empires ? C'est dans les deux sens, on pourrait. Ça dépend de la lutte des classes. On pourrait éviter la lutte des classes, on préfère s'entendre. Vous pouvez éviter les guerres civiles, vous pouvez éviter la lutte des classes, on négocie à la mienne. Mais il s'agit d'une fin des empires négociés. On peut les négocier. Par exemple, l'Union Européenne, c'est un empire. Par exemple ? Et donc, comment elle s'est construite, l'Union Européenne ? Vous savez. Vous savez. Alors, nous, comment s'est vue cette idée ? Et qu'est-ce que ça... Ça réunit qui ? Ça réunit ce genre de personnes ? Quel genre de pauvres ? L'idée de l'Union Européenne est venue des guerres mondiales. Et par rapport à cette guerre mondiale, il faut en finir. Bien sûr. Ça a pris fin. Donc, alors, très progressivement, on a commencé par la Communauté Européenne du Charbonnet-Lassier. Mais... Tu sais, en quelle année ? Euh... C'était très tôt, je veux dire. Vous vous donnez une anecdote. À 3-4 ans près, c'était quand ? Euh... C'était sur la Ténègue République, mais pas... C'était avec Jean Monnet, avec... Bon. D'accord. Bon. Non, je voulais savoir si vous saviez. Bon. C'est dans les années 50. Alors, d'accord. Alors... Ça réunissait des gens qui étaient... Ça réunissait des gens très différents. C'est pas différent. Qu'est-ce qui les distinguer, ces gens-là ? Ce peuple-là ? Qu'est-ce qu'ils avaient de différent, ces peuples qui étaient réunis, dans l'Union Européenne, au début, au tout début ? La différence... La différence, au départ, c'est l'anticommunisme. Ça fait d'un côté des anticommunistes, et de l'autre, des cocos. Ouais. Vous parlez de qui, là ? On parle de... C'est pour la France. Pour la France. Et des communistes. Quels sont les pays qui ont prostitué cet empire, au départ ? Il y en avait 6. Quoi ? Il y en avait 6. Lesquels ? Les plus importants, c'est lesquels ? L'Algérie. Quoi ? Stop. L'Allemagne, non ? Non, stop. Mais avant, on sait... C'est-à-dire qu'au départ, il y avait le Benelux. Oui. Non, 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 c'est très important, ça. C'est vrai, d'accord. Non, mais c'est très important. C'est important. C'est-à-dire qu'on s'est inspiré du Benelux. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vachement important. D'accord, on le sait, d'accord. On le sait, mais il y a des principaux, c'était lesquels ? Je ne sais pas. Alors, je commence à le Benelux, et après, je le donne ça des autres. Alors, le Benelux, c'était le Luxembourg, on vient de la Belgique, et les Pays-Borts. Ah oui, un standard des Derlandes. Les Derlandes. Et les deux autres pays, c'était qui ? Les autres pays, il y en avait 3 autres. Il y avait lesquels ? Il y avait la France, l'Allemagne, et l'Italie qui posait problème. C'est ça. Oui. L'Italie posait problème. Quelle était la différence ? C'est-à-dire la France et l'Allemagne, à l'époque. Pourquoi est-ce que c'était un événement de les rapprocher ? Pourquoi les rapprocher, c'était donc la paix, normalement ? Et en fait, l'enjeu, c'était la paix entre la France et l'Allemagne. Voilà. Voilà. Ils avaient fait la guerre. On les a rassemblés, alors on avait fait la guerre. Oui. Mais c'est ça qu'il faut répondre. Quoi ? C'est ça qu'il faut répondre. Oui, mais maintenant, moi, j'ai... Si tu veux, moi, je... Oui, oui, d'accord. En même temps que je réponds, j'explique les réponses. Oui, d'accord, d'accord. Mais vous ne nous avez pas expliqué qu'ils avaient fait la guerre entre eux. Bon, ça fait avoir. Si, j'ai dit que t'avais eu deux guerres mondiales. Oui, d'accord. Oui, mais c'est autre chose. Oh, d'accord, bon. C'est... 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 C'est un dérèglement. C'est un dérèglement. On dérèglement, là. Interlégialement. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a eu la décolonisation à l'époque des années 60 ? Paradoxalement, on a créé l'Europe des 6, des années 60, et on a remorcé la décolonisation à peu près de la même époque. C'est ça. C'est un paradoxe. Non, c'est... On a rassemblé, et après, on a distingué. C'est à cause de Roosevelt. Comment ? C'est à cause de Roosevelt. Roosevelt, il était décolonisateur. 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 Le Franklin Roosevelt. Alors, le Diodore Roosevelt, lui, est décolonisateur. Non, mais c'est vachement... Mais il est dans quelle année Roosevelt ? Roosevelt, il était... Le deuxième Roosevelt, il est dans quelle année ? Il parle de Franklin ou de Diodore ? De Franklin. Il était déjà mort quand vous trouvez cette histoire, c'est fait. Non, non, non. Franklin, il ne faut pas confondre. Mais on s'en fout, il est mort en quelle année, Franklin Roosevelt ? Non. Pardon. Non. Pourquoi tu t'énerves ? Parce que vous n'êtes pas dans le coup, Franklin Roosevelt... Ah, et alors ? Et alors ? Je ne suis pas dans le coup, et alors ? Mais c'est anachronique ! Alors, Roosevelt, il n'y avait rien à voir avec ce qui s'est passé en l'Union Européenne. Il était mort depuis longtemps. Non, non. Là, je te serai à la main. On est pas dans le coup, l'un et l'autre, on est pas dans le coup. Là, je te serai à la main. Non, mais c'est... Si toi, René, il est en toi, il a raison, Jacques. Roosevelt n'était pas, à cette époque, dans l'UE, dans l'Union Européenne, quoi. Dans les siècles... Il n'était pas à l'époque, il n'était pas là, il n'était pas... Il était mort. Il était mort. C'est quand même... Il y a eu le président Wilson. C'était en 1918, mon ami. C'est bien... Bien l'avance. Bon. Écoutez. Bon. Il y a des carottes d'époque. Je suis décalé. Je suis décalé. Je suis décalé. On va te recaler. On va te recaler. Je suis décalé. 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 Donc, le paradoxe que j'ai posé, c'est que, à peu près au même moment, on essaie de rassembler des pays. Et au même moment, on les sépare. C'est ça. Il y a une division. En Afrique, on les sépare. Et en Europe, on les rassemble. C'est bizarre. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? On sépare en Afrique et on rassemble en Europe. Il y a une deuxième séparation. C'est avec De Gaulle qui a reçu la guerre française par les cochons, qui est telle communauté. On a fait une communauté africaine, on a fait une communauté à la place de l'acteur français. C'était assez compliqué et en même temps on a décolonisé l'Algérie. Il y a eu un traité ? Il y a eu plusieurs référendums sur la question parce que les français sont très juridiques. Il y a eu un traité pour le contraire. Non mais continuez au lieu de vous perdre dans des détails secondaires. Il n'y a pas de détails ! Il n'y a pas de détails ! Je lève le point, il n'y a pas de détails ! Je lève le point, il n'y a pas de détails ! Vous allez faire sortir là mon vieux ! Vous n'êtes pas là pour vous défiler sur nous ! C'est moi l'animateur ! C'est moi l'animateur ! Ça part un coup ! C'est moi l'animateur ! Alors ? Entre Gérard et René Louis, on n'est pas poché ! Avec deux Zosrego pareils ! Les Zosrego sont à l'ouest ! Les Zosrego sont à l'ouest !